Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Mme Honorable Khadi Fall Tal, Présidente régionale de l'AFAWO, Mme Tal, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Mme Fall, tout bien. Merci beaucoup de l'invitation. J'apprécie, je reste à l'école. Oui, d'abord nous nous inclinons devant la mémoire de nos diambards qui sont morts suite à un accident d'hélicoptère survenu ce 13 mars à Dakar, ce 14 mars plutôt à Dakar. Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, mais aussi nous présentons nos sincères condoléances à la nation et à la famille des victimes, n'est-ce pas Mme Tal? En effet, nous sommes très attristés par la nouvelle qu'on l'a eue hier soir à travers les médias. Et nous présentons nos condoléances à toutes les familles des disparus. Et nous prions aussi que le bon Dieu les accueille dans son éternel paradis. Alors, Mme Tal, vous êtes conseillère à Management, diplômée de l'ENAM, spécialiste en relations internationales. Après votre passage au CDS de Paris, présidente régionale de l'AFAO Wawa, vice-présidente de l'ECOSOC, c'est-à-dire le Conseil économique et social de l'Union africaine, présidente du FOSCAO, forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, et coordonnatrice du groupe Jean de l'Éco-WAP plus 10. La politique agricole de la CDAO est suffisante pour vous introduire. Oui, merci Mme Tal, je pense que c'est suffisant. L'essentiel n'est pas dans les titres, l'essentiel c'est dans l'humilité de porter toutes ces reconnaissances qui nous sont parvenues par la conscience de nos concitoyens. En tant que femme, comment avez-vous fait pour en arriver à ce stade, pour ne pas dire à cette posture ? Oui, Ndeye, il s'agit dans la vie de faire des efforts, de faire des efforts et de se remettre en cause. Pour ma petite expérience, à chaque fois que vous arrivez à un niveau donné, ce n'est pas qu'on soit ambitieux des mesurements, c'est parce qu'à chaque fois il y a encore des choses que nous n'avons pas encore réalisées dans le domaine qui nous concerne. et qui nécessite encore une autre présence, d'autres efforts et d'autres postures que nous nous battons à travers l'Afrique pour essayer de changer la donne, faire bouger les lignes pour ce qui concerne la dimension genre. C'est quoi la FAO, WAWA et quelles sont ses missions ? Ndeye, l'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'acronyme français, WAWA en anglais, c'est une longue histoire entre la CEDEAO et les femmes. C'est déjà en 1985 que Fossé Couturé avait demandé à ce qu'on prenne en charge l'apport des femmes dans l'intégration africaine et que la CEDEAO a été mise en place depuis quelques années, mais ça n'a pas encore bougé. Initialement, c'est comme ça que la FAO a vu le jour et on était autant des partis uniques. Seuls les partis qui présidaient les destinées des pays avaient la possibilité de faire présider la FAO par le ministre de la Femme qui est en charge de la question. On a fait des progrès, évidemment, après l'Assemblée Générale de Bissau en 1989 avec le ministre Ndior Ndiaye que je salue au passage. On a fait des enjambées, mais après cela a été politisé. Nous sommes arrivés dans un pays où, je ne vais pas citer le pays, nous sommes restés jusqu'au lendemain pris en otage par le ministre de la Femme de ce pays qui disait qu'il faudrait qu'on la reconduire. comme présidente de la FAO internationale. Alors donc, on s'est rendu compte, la CEDEAO, et nous, en tant que cellule nationale du Sénégal et grassroots, on a discuté avec la CEDEAO pour dire, puisque ça commence comme ça, il vaut mieux que la FAO soit un peu libérée du joug de la CEDEAO et retombe dans ce qu'elle n'aurait jamais dû coûter, c'est-à-dire une association à la base, composée de femmes, de grassroots, qui pourraient, en tout cas, se défendre, sans pour autant dépendre de la CEDEAO. Et la CEDEAO, le président Emmanuel Tchambas, en son temps, a bien compris, il nous a beaucoup aidés pour connaître les ressources pour faire cette Assemblée régionale ici à Dakar, pour devenir une ONG, au lieu d'être une institution spécialisée de la CEDEAO. C'est ça l'origine du centre-genre de la CEDEAO qui est basé ici à Dakar. Donc, l'essentiel du travail de la FAO, c'est la promotion de la dimension genre, certes. Mais la dimension genre, pour la produire, il faut beaucoup de choses. C'est un faisceau de beaucoup d'actions qui arrivent, en tout cas, qui aboutit à la promotion de la femme que nous cherchons jusqu'à présent sans tout à fait y arriver. Mais nous, nous avons pris l'option du statut économique de la femme. Parce que, comme vous le savez, les associations sont spécialisées, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Nous, nous avons pris l'option de la promotion économique pour rester en ligne avec la CEDEAO, même si nous avons continué à penser que la promotion économique de la femme lui donne tous les autres droits. parce qu'une femme qui n'a pas la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, quoi qu'on puisse dire, ne peut pas avoir un autre droit, y compris celui de l'homme de la violente quand elle veut. L'indépendance économique, on pourrait dire. Et de l'autonomisation dont on parle aujourd'hui, nous, on l'a fait à l'heure des FATO. C'est ça la FAO qui est représentée dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 pays membres de la CEDEAO plus la Mauritanie, ça fait 16 pays. Et chaque pays est autonome par rapport au siège que j'ai le bonheur de présider, de par ses activités, déroule leurs propres activités, leur propre agenda. Et nous sommes ensemble. Et comment vous faites pour recouvrer vos fonds ? Ce sont les pays qui cotisent ou bien c'est la CEDEAO qui vous situe ? Les pays cotisent, c'est vrai. Mais les pays ne cotisent pas à quelque chose pour qu'il faut faire fonctionner l'organisation. Comme vous le savez, Ndeye, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, tel que beaucoup ne le savent pas. Les organisations de femmes vivent de proposer, vivent de candidatures à faire des actions sur le terrain. Et heureusement, la FAO étant une grande organisation, a la possibilité de mobiliser des cadres supérieurs. Nous avons toujours vécu sur la base des propos que nous gagnons auprès de la communauté internationale, que ce soit la Banque mondiale, l'USAID, l'Union européenne, la BID. Et j'en passe, pour nous permettre en tout cas de faire face à nos charges recrudescentes. Et la FAO a même eu le plaisir de construire son centre à elle et une unité de transformation des produits agricoles. Et ça, c'est son patrimoine. Dans ce cadre, quelles sont vos compétences ? Compétences... Vous agissez sur quel domaine ? Le domaine économique. Le domaine économique. Le domaine économique. Particulièrement dans la chaîne de valeur agricole. La chaîne de valeur agricole, comme vous le savez, ce n'était pas un choix fort. Les femmes n'ont pas accès à la terre. S'en est fat, vous le savez mieux que moi. De ce point de vue, on ne peut pas être dans l'agriculture de production. Mais on attend bord de champs après les récoltes. On essaie de s'intéresser à la récolte pour les transformer en produits finis qu'il faut consommer soit à la maison ou vendre pour se faire un peu de ressources. Et ça, en tout cas, est l'essentiel de ce que nous faisons à Gorog. Vous accompagnez les femmes pour qu'elles puissent transformer les produits agricoles. Oui, dans l'auto-emploi. Nous les accompagnons, nous leur faisons la formation et nous les accompagnons en équipement et en financement. Mais c'est des projets que nous cherchons avec nos relations. Nous venons juste de donner à Louga, à Fatik et à Kaolak des unités complètes de transformation de tous les produits agricoles. Parce que nous avons quatre filières à développer que nous avons l'habitude de développer depuis dix ans. Les céréales sèches, les fruits et légumes, l'anacarde et le lait avec l'Union africaine. Donc nous sommes assez occupés dans ça pour pouvoir permettre aux femmes de gagner un peu. Et pourquoi pas inclure les femmes qui s'activent dans le secteur informel ? Mais elles sont dans le secteur informel. Les femmes qui sortent de la FAO, qui vont s'installer dans leur région, dans leur pays, malheureusement ou heureusement, elles sont encore dans le secteur informel. Et on n'a pas encore vu les effets de l'accompagnement qui leur permet d'aller dans les PMA, encore moins dans les... Ah oui, elles ne parviennent pas à élaborer ou bien ouvrir des PMA ? Oui, il y a tout ça. Parce qu'il faut de la matière grise, véritablement, il faut m'excuser du terme, pour élaborer un proposal jusqu'au budget et le défendre pour qu'on puisse obtenir l'argent de la communauté internationale. C'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, dès que vous l'obtenez, vous pouvez, en mesure de travailler, mais vous n'y faites pas autre chose que ce que le Bayer veut. Donc, c'est ça, c'est l'une des contraintes majeures que nous connaissons dans le développement des projets que nous avons, mais, alhamdulillah, on essaie de faire... Sur ce registre, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations de femmes comme le vôtre ou bien la vôtre aux exigences, face aux exigences de résultats ? Oui, c'est l'un dans l'autre. Puisque si je viens vous présenter un projet pour un domaine et une activité bien déterminée, ça ne me permet pas tout le temps de payer mon personnel. Ça ne me permet pas de faire face à l'eau, l'électricité et le téléphone. Et c'est sur ça qu'on attendait véritablement les différents gouvernements de l'Afrique. L'autonomisation des femmes commence par l'autonomisation institutionnelle des organisations qui l'animent. Les organisations de femmes, peut-être qu'on va y parvenir, ne juisent pas de tout le respect, ne juisent pas de toute la considération économique, politique. Il faut peut-être demander ça aux exigences. Mais ce que nous constatons c'est que nous sommes laissés en rate. Si ce n'était pas la capacité des unes et des autres d'entreprendre pour avoir la possibilité de s'en sortir, c'est un peu difficile. Cela ne veut pas dire que rien n'est fait. Mais peut-être que la façon dont nous continuons à faire fonctionner les associations des femmes, à les encadrer pour ce qui concerne l'État, mérite d'être repensée. Mérite d'être repensée pour au moins donner un peu plus de crédibilité institutionnelle. Je ne parle institutionnelle, je ne parle pas technique. Les projets qui passent sont des projets techniques, sont des activités techniques. Mais institutionnellement, l'organisation a besoin de plus que ça pour être là-bas, pour fonctionner et avoir sa crédibilité et pouvoir obtenir les ressources humaines de qualité lui permettant en tout cas de répondre aux églises en vie. La faute impute aux autorités étatiques ou bien aux autorités sous-régionales ? Alors, c'est un tout. Parce que, si je vous dis la vérité, c'est la même chose dans tous les pays de l'Afrique que je connais bien. Dans tous les pays africains, il y a un essoufflement général des associations féminines. Donc, je ne peux pas dire que c'est la faute d'eux. Mais, si c'est dans tous les territoires africains, c'est d'autant plus grave. C'est d'autant plus grave. Alors qu'on continue à parler des femmes, à faire des incantations sur l'autonomisation, sur la promotion des femmes. Nous pensons qu'il y a un contenu à mettre dans les textes, les protocoles et les lois que nous votons concernant les femmes. pas seulement que les femmes, mais c'est toujours regrettable de voir qu'il y a des choses qu'on proclame, qu'on déclare et puis c'est fini. Peut-on aller jusqu'à déduire que vous êtes au bord du gouffre en tant qu'organisation de femmes ? Non, pas du tout, Ndeye Fato. Et c'est ça qui me met à l'aise. Notre organisation n'a jamais été à l'aise parce que, comme vous l'avez vu, nous sommes à plusieurs échelles de représentation. je ne peux pas dire dans le monde, mais je pourrais le dire parce que, au mois de mai déjà, nous sommes consultés en Europe pour une présentation sur les femmes d'Afrique. Nous l'avons fait déjà dans plusieurs pays et nous avons obtenu aussi une reconnaissance de la Banque Islamique de développement qui n'est pas en Afrique et nous l'avons obtenu de la FAO, une médaille de la FAO qui n'est pas en Afrique. Donc, nous, on ne parle pas pour la FAO. Je suis même désolé de faire cette confusion liée à ma personne. Mais j'ai le devoir en tant que femme leader. J'ai la responsabilité avec toutes les confiances des populations dont je suis. Et l'expérience à la tête de l'expérience où je suis. Je pense que je dois pouvoir identifier là où ça ne va pas et éventuellement porter des solutions. Ce n'est pas pour critiquer, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses à améliorer dans ce sens. Lesquelles, par exemple ? La prise en charge des organisations de femmes qui représentent le management des femmes à la base. Nous sommes d'utilité publique. Vous avez déjà vu quelque chose qui se passe. Je comprends nos pays parce que c'est ça que je peux te donner comme exemple où on dit voici la place des organisations de femmes dans une activité nationale publique. Vous ne l'avez pas vue. Qu'est-ce qui justifie votre absence dans les activités publiques ? Là, j'aimerais bien en tant que journaliste que vous nous aidiez à comprendre la raison. Voir même des journées de consultation nationale. Voilà. Ça aussi, non. Parce que nous, nous ne manquons pas de mérite. Si tout était centré sur le mérite, si tout était centré sur la crédibilité des individus, on ne serait pas resté en rade. Et ça, tout le Sénégal le sait. On n'a pas besoin d'épiloguer sur ça. Le Sénégal sait qui est qui. Mais la réalité est que nous en sommes encore à ce point. Nous espérons qu'après la déclaration du président... C'est avec l'actuel régime ou bien ça a toujours été intéressant depuis 1960 ? Ça a duré. Non, ça a duré. Je dois dire que ça a duré. Je ne peux pas me prononcer ça, mais je dois dire que là où nous en sommes, avec la durée, ça s'aggrave naturellement. Ça s'aggrave tout naturellement. Ça va de mal en fait. Ça va de mal naturellement. Et c'est tout naturellement qu'on le dit aussi. Nous avons entendu le président dire le 8 mars qu'il a mis en place des fonds des agences des financements des fonds je ne sais pas quoi des fonds de la banque islamique qu'il vient de mettre en place. Mais il y en avait d'autres qui étaient là. Et que ces fonds puissent être gérés sans discrimination. Ça, il l'a dit lui-même. Est-ce le cas ? Et il demande que ça soit... Ah non, on attend. Il l'a déclaré le 8 mars. Nous nous attendons de voir véritablement est-ce que sa volonté a été mise en exécution. Oui. Comment arrivez-vous à employer dans la durée un personnel de haut niveau ? Oui, avec les projets. Parce que n'oubliez pas que les projets c'est de grands projets qu'une organisation régionale comme nous gagne. Nous avons eu ça vient juste de finir à faire un projet de plus de 2 milliards pour 3 ans dans les différentes régions. Non, non. Il faut dire que les ONG travaillent et mobilisent des ressources et sont visibles aussi sur le terrain. nous dans notre cas sont visibles sur le terrain et nous ne sommes pas seuls. La plupart des ONG avec lesquelles nous collaborons travaillent et posent des actes concrets sur le terrain. Elles lèvent des fonds. Tout le monde sait que les ONG ne sont pas si malheureux que ça. Mais il y a les ONG, il y a le statut d'ONG mais il y a le statut que j'aime le plus. C'est le statut d'association féminine, du mouvement associatif qui a commencé en 1947 à Tannanarive. On n'était pas indépendants. Les femmes s'étaient déjà levées. Si on remonte à la journée, on parle de la journée du mois. C'est en 1910. On va en venir. Donc c'est longtemps que les femmes se sont levées pour se battre. Je ne trouve pas très normal qu'on les laisse vraiment comme les dernières. Pourquoi les organisations de femmes ne coordonnent pas leur activité ? Cela pourrait être bénéfique quand même pour la réussite de leur mission. Oui, peut-être que là on pourrait y arriver. Mais des organisations qui travaillent peut-être difficilement les unes et les autres, le fait de les mettre ensemble n'est pas tellement le rôle des organisations. Peut-être qu'on sera obligé un jour d'y réfléchir nous-mêmes et d'y arriver. Mais évidemment, nous pensions que le travail que les associations font, leur présence sur le terrain en termes de réalisation, en tout cas d'animation de la vie publique et de coordination des activités des femmes et d'émancipation. La conscience collective reconnaît maintenant que les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a bien fallu que des efforts se passent et que des actes soient posés sur l'ensemble de la planète pour qu'aujourd'hui les femmes soient acceptées comme telles. En tout cas, en général, ce n'est pas toutes les femmes mais nous pensons qu'il y a eu des enjambées que le monde et la communauté doivent aux femmes leaders et aux associations de femmes. Pour en revenir à la journée du 8 mars, elle a vécu comme à l'accoutumée au Sénégal. Quelle réflexion vous inspire le thème de cette année à savoir l'autonomisation des femmes et filles issues des milieux ruraux ? J'ai eu la chance d'animer plusieurs conférences cette année à Dakar sur ce sujet. L'autonomisation, comme je vous ai dit, ça fait des années qu'on y travaille. A la seule différence que nous, l'autonomisation, nous lui avons donné un certain contenu. Pas tout. Mais nous avons pensé que l'autonomisation ne s'obtenait pas par décret. L'autonomisation ne s'obtenait pas par la signature d'un pacte ni d'un protocole. futile les Nations Unies si la déclaration n'est pas accompagnée d'effet. C'est parce que ce n'est pas accompagné aussi d'un contenu concret. C'est-à-dire des investissements à la hauteur de la tâche. Quand on veut autonomiser les femmes, je pense que la première chose à laquelle il faut penser c'est de leur donner des moyens d'être un acteur. C'est-à-dire la formation. La formation, le renforcement de capacité est déjà nécessaire et indispensable pour les femmes qui sont en alphabète à un niveau extrêmement élevé. On ne peut pas les retourner en classe pour leur faire l'instruction. Mais on peut leur donner du savoir-faire. Ce savoir-faire peut leur permettre d'être autonome si tant est que s'accompagner de matériel, d'équipement et de connaissances résiduelles mais utiles et de capacité de gérer leur quotidien dans l'auto-emploi. Et qu'est-ce qui bloque l'autonomisation des femmes, même celles qui sont dans les milieux urbains ? Oui, c'est un manque de ressources. Il y a des ressources, certes, mais on ne comprend pas toujours comment c'est fait, comment c'est utilisé. Est-ce que les femmes bénéficient d'une certaine concertation avec l'État ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'État arrive à se concerter avec les femmes sur leurs besoins. Quelles sont leurs urgences de développement ? Quelles sont leurs priorités ? Ce n'est pas trop donné aux femmes que de leur demander de leur poser cette question. Ainsi, on arriverait à classer les priorités. On ne peut pas tout faire. Nous ne demandons pas à notre gouvernement aussi de tout faire. Mais nous voudrions que ça commence de manière beaucoup plus cadencée. Pourtant, il y a le ministère de la Femme qui est là pour coordonner ses activités. Oui, peut-être que c'est coordonné. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas. Mais moi, ce que je dis là, je le sais. Parce que je travaille aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. Donc, je souhaite encore une fois que les femmes passent l'objet de plus d'écoute, de plus de considération pour aller vers le concret du développement. Aller vers le développement territorial. Aller vers le développement concret. Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Les femmes sont, par exemple, je commence par ce que je sais faire le plus, dans la transformation, avec des unités de transformation. On peut quand même multiplier les unités, mettre ça à la disposition des femmes, qu'elles transforment. Mais dans la chaîne de valeur, qu'on leur permette d'arriver à la commande publique, avec ce qu'elles produisent, qu'on puisse l'acheter pour le consommer, ou en tout cas, arriver à l'acheter à la grande échelle, pour leur permettre de gagner des ressources. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'on arrive à faire en sorte que les femmes aient des espaces de concertation. Que les infrastructures dont on parle, qu'il ne s'agit pas seulement de routes, les infrastructures sociales sont encore une urgence. dont les femmes ont besoin. Toutes les infrastructures sociales représentent une urgence pour les femmes. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a des maisons de femmes à construire. Ces maisons peuvent abriter des activités polyvalentes. Des femmes, sans pour autant que ce soit dans un sujet ou dans un autre, elles peuvent avoir leur lait à revendre, elles viendraient dans cette place pour vendre ça. Elles peuvent avoir leur artisanat à développer, elles pourraient venir développer, regarder les femmes et de tout bas dans les pannes, dans ceci, dans cela. Elles n'arrivent pas à l'écouler parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est vrai, elles sont dans les marchés mais souvent, elles n'ont pas de place. Peut-être promouvoir les foires. Les foires et les espaces, les marchés spécialisés pour les femmes. Ce serait une chose qui leur permettrait en tout cas d'avoir plus le courage de produire. Il ne sert à rien de produire et dans tous les domaines, y compris dans l'agriculture où nous voyons les femmes s'émouvoir devant leur production d'oignons ou de pommes de terre sans que ça ne puisse être écoulé. Donc, vraiment, il est temps de rationaliser nos actions de développement. Si on vous suit, il y a un manque de communication entre le ministère, le top management du ministère et les organisations de femmes. Peut-être avec certains. Moi, je parle de ce que je sais. Peut-être qu'il y a des organisations de femmes qui ont véritablement la chance d'être écoutées et d'être soutenues. Peut-être qu'il y en a. Il y en a. Mais c'est pas vous. La FAO, en tant que telle, je n'ai pas demandé, c'est vrai. Mais je pensais que nous avons suffisamment fait dans ce pays pour ne pas être oubliés. Mais si c'est un oubli, peut-être que vous pouvez nous aider à poser la question à qui de droit pour qu'on puisse, en tout cas, nous, se recadrer. On prend acte. Dans la manière de célébrer, le 8 mars, il y a une forte connotation politique. Est-ce que cela participe à promouvoir, voire magnifier la femme? Ah, ça, c'est forte appréciation. Moi, ce que je constate, c'est que cette année, je suis là, le 8 mars, mais d'habitude, je ne suis pas là. J'avais une réunion qui devait m'obliger à ne pas être là, mais comme je faisais partie des femmes, qui étaient retenues pour être primées. Bon, mais je n'en sais pas plus. Sauf que notre organisation, quand même, reçoit des lettres de participation aux réunions préparatoires. Elle est toujours représentée. Et nous devons dire à la vérité que ça fait trois ans que nous sommes toujours à New York pour donner la contribution de notre organisation à cette échelle et en tout cas donner notre contribution à la 16 mars. Et cette forte connotation politique qui est donnée à la célébration du 8 mars, comment vous l'appréciez ? Il n'y a pas de dividende politique dans ça. Ah oui ? Je peux vous le dire. Alors là, il faudra vraiment convaincre nos dirigeants. Non, même s'il y a une forte connotation, une mobilisation politique, pour moi, la dividende politique chez les femmes, parce que je peux en parler quand même, ça fait non seulement longtemps que j'y suis, bien avoir beaucoup, mais je sais comment les femmes raisonnent. Comment ? On pourrait, on pourrait, la politique et le folklore quand même, ça fait partie de l'Afrique. Nous le reconnaissons. Parce que le 8 mars est une journée de jouissance. Mais ça ne l'a pas été toujours. Ceux qui ont créé la journée du 8 mars ont souffert pour changer la donne, pour accéder au vote, au suffrage universel, pour accéder à l'égalité, pour accéder au droit de dire oui ou de dire non, accéder au droit de siéger. C'est ça, l'histoire du 8 mars. Aujourd'hui... Auparavant, il y avait des revendications. Des revendications claires. Pas que le 8 mars doit servir à faire le point, à faire l'état d'élire. L'état d'élire sur la situation de la femme. Je ne dis pas que cela n'a pas été fait. cette année, j'ai assisté à la cérémonie. Ils ont évoqué les projets qui existent, les actions qui doivent être déroulées à l'endroit des femmes pour leur donner plus de capacité. Je pense qu'on peut dire que c'est ça qu'on a entendu. Mais évidemment, les Sénégalais, moins, pensent que c'était plus du folkroy et de la politique. Il y en a même qui avait promis au chef de l'État une réélection en 2019. J'étais là-bas mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, nous tous, on a entendu que la dame a bien promis au président que les femmes vont le réélever vraiment au premier tour en 2019. Ça, c'est sa responsabilité. Comme moi, je ne me suis pas concertée avec elle aussi pour le moment. On n'a pas encore parlé de ce sujet. En tout cas, dans mon association, nous pensons qu'on ne peut dire qu'Amen, si c'est le bonheur des Sénégalais, que je le fasse. Parce que moi, je ne fais pas de politique. Je n'ai pas la capacité d'apprécier des propos politiques. Pourtant, tous les régimes qui se sont succédés ont procédé de la sorte pour organiser ou bien célébrer même cette journée du 8 mars. Il y a toujours des mobilisations, des militantes surtout. Mais c'est ça, c'est normal. du parti au pouvoir ou bien de la coalition au pouvoir. C'est normal parce que c'est normal. Il y a des promesses formulées. Pour associer toutes les femmes, il faut mobiliser. ça, c'est le fort des femmes. Tu ne peux pas dire oui, les femmes intellectuelles venaient, les autres ne venaient pas. Les analfabètes venaient, les autres ne venaient pas. C'est un peu difficile de faire célébrer une journée nationale, une journée pour tout le Sénégal et qu'il n'y ait pas la mobilisation et le proclore. Moi, ce que je dis, c'est après cela, le outcome de chaque 8 mars doit être connu. À chaque fois qu'on finit de faire l'événement, nous devons en tout cas arriver à faire en sorte que ça apporte une valeur ajoutée. Chaque 8 mars doit apporter une valeur ajoutée. C'est comme ça que ça a fonctionné depuis Clara. Bon, là, je ne sais pas parce que je ne suis pas au ministère aussi. n'y a-t-il pas un détournement d'objectif au vu de cette manière de célébrer la journée du 8 mars ? Ça, c'est votre analyse. Moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne fais pas de politique et je ne voudrais pas être classé comme ceci ou comme cela. Mais ce que je sais qui est technique dans la question des femmes, je vous l'ai dit, il y a forcément besoin après chaque 8 mars de faire l'état des lieux et d'ajouter quelque chose de ce qui a été fait l'année précédente. Alors, si on a ajouté depuis lors, je suppose qu'on en serait arrivés à moins de femmes pauvres et jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit, les femmes continuent dans la pauvreté. Ça, c'est ma responsabilité de le constater. Par contre, je n'ai pas fait de jugement de valeur sur les uns ou les autres mais évidemment, il y a problème dans ce sens. Il y a à changer les paradigmes avec lesquels nous travaillons depuis 1960. De quelle manière ? De quelle manière, c'est une réflexion. Il faudra qu'on y réfléchisse, qu'on puisse s'asseoir et que l'on voit comment marche le monde. Le monde ne marche pas de la même manière qu'elle marchait au début de nos indépendances. Il y a lieu surtout un seul point de faire des choses concrètes, de réaliser sur le terrain un puits, un dispensaire, une salle de classe. C'est ça qu'on demande. Le développement, ce n'est pas du top-down. Ça devrait venir et ça ne peut pas en être autrement. Aucun analyste ne peut vous dire que le développement, c'est le sommet à la base. C'est tout à fait le contraire, c'est de la base au sommet. Donc, nous qui sommes à la base, nous revendiquons qu'il soit possible de mettre en place des mécanismes qui réagissent directement sur le terrain. Telle que soit maintenant la catégorie de population avec laquelle on a affaire, il faut réaliser des choses à la base pour les sortir et les amener dans un domaine. Quand vous parlez de réaliser des choses à la base, comment réagissez-vous si on vous dit que le vaccin anti-tétanique que les femmes enceintes doivent utiliser au cours de leur grossesse est quasiment absent sur l'ensemble du territoire sénégalais depuis quatre mois ? Ce n'est pas étonnant parce que là, les femmes qui doivent obtenir ces avantages ne sont même pas au courant pour la plupart du temps. Elles ne sont pas informées. C'est le travail de mapping dont je vous parle. Si chaque district de santé, chaque centre de santé avait la priorité de arriver vers la base, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais je ne sais pas comment on peut se développer en ignorant véritablement les priorités des populations à la base. Moi, c'est ça mon combat. Je ne peux pas comprendre qu'on laisse à côté et qu'on pense qu'il y a des dividendes politiques en allant au sommet. Non ! Pas que c'est la base qui vote. Ça, je ne fais pas de politique mais je vote. Je suis une citoyenne, je sais que le vote se passe sur le terrain. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il y a plus à faire vers la base, il y a plus à faire vers les populations. Qu'elles soient diminues ou non, les populations installées sur le territoire sénégalais à la base, mètre carré par mètre carré, méritent le soutien de chacun. À New York, ce tient du 12 au 23 mars 2018 la 62e session de la commission de la condition de la femme des Nations Unies. Pourquoi une structure comme la vôtre n'y participe pas à côté de la délégation sénégalaise ? Mais c'est peut-être que c'est d'autres qui sont partis cette année parce que vraiment je suis parti chaque année sauf cette année donc cette question peut-être sert. En tout cas, sur les photos que j'ai vues et qui sont publiées via le net il n'y a eu que des femmes politiques qui s'activent en politique là-bas qui représentent le Sénégal. Nous le constatons et nous en sommes tout à fait attristés parce que nous connaissons ce que c'est que la CSW pour y avoir participé pendant plusieurs années et je remercie Mme le ministre Maria Massard qui m'a toujours fait confiance et a demandé à ce que l'exemple et le succès de la FAO puisse être présenté à la CSW ce qui a été fait. Donc si cette année la FAO n'a pas été désignée peut-être qu'il y a d'autres aussi qui ont le droit d'y aller qui sont partis sauf qu'il y a peut-être des critères d'efficacité. Pas que dans une action dans n'importe quelle action qu'elle soit politique, sociale où il y a à voir quel est l'intérêt quelle est la dividende que l'action peut produire. c'est la raison pour laquelle je ne sais rien de tout ça. En tout cas on a participé dans le processus d'élaboration du rapport qui est parti nous tous y compris moi-même qui était là rarement mais j'ai participé dans l'élaboration et on leur souhaite vraiment de très belles délibérations. à quoi sert cette commission des Nations Unies ? Je suis un peu mal placé pour en parler comme je ne suis pas parti mais moi-même j'ai dit au système des Nations Unies mais vous avez participé aux travaux de cette commission ah oui plusieurs fois oui quelle est son efficacité dans le vécu quotidien des femmes ? c'est un peu ça la question que tout le monde se pose j'ai été invité au bureau de l'ONU Femmes il y a 6 mois les organisations de femmes qui étaient là-bas m'entendent et j'ai bien dit au système des Nations Unies que la CSW c'est très bien mais repensez la CSW je l'ai dit à la représentante des Nations Unies ici repensez la façon dont la CSW se passe et qui ressemble quelquefois au marché sans dégâts où les gens rentrent sortent rentrent sortent jusqu'à la fin je dis c'est vrai il y a des travaux qui se passent dans les salles mais toutes les femmes n'y vont pas pour des travaux parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se dit dans les travaux elles ne peuvent pas prendre la parole dans ces milliers la plupart des femmes je n'ai rien contre elles mais je sais qu'il vaut mieux que les Nations Unies orientent ces ressources parce que c'est des milliards et des milliards de dépenser les billets les prises en charge c'est des milliards c'est de ça que je parle je dis le système des Nations Unies est représenté bien représenté dans notre pays et dans tous les autres pays vous voyez des drapeaux des Nations Unies flottaient dans chaque coin de rue et personne ne peut vous dire vraiment concrètement ce qui a été fait de concret qui mériterait toute cette présence dans nos différents pays sans pour autant et je peux parler de l'ONUFAM parce que c'est ONUFAM notre représentant qu'il y ait de la substance dans l'action auprès des femmes ça je l'ai dit il y a 6 mois donc si j'analyse aujourd'hui ou bien nos états qui amènent là-bas des partenaires des délégations c'est les Nations Unies parce que les Nations Unies savent bien comment les gens partent à la CSW mais n'empêche que bon les Nations Unies aussi c'est les états il ne faut pas l'oublier les FATO les Nations Unies je ne siège pas là-bas tu ne sièges pas là-bas c'est les états qui siègent là-bas donc tous les problèmes que nous évoquons que ce soit à la CDAO à l'Union Africaine est valable aussi aux Nations Unies ils n'ont pas tout le temps les coups de franche pour changer les choses c'est tout à fait cela qui nous fonde à penser que nous les acteurs quelquefois on peut alerter parce que c'est le rôle de la société civile c'est d'alerter quelquefois ça dérange et moi je pense que je fais partie peut-être des personnes qui dérangent mais il faut dire les choses pour que ça puisse changer demain pour nos enfants vous pensez que vous dérangez enfin je ne sais pas mais je pense je le pense je souhaite me tromper mais il me semble qu'on a l'obligation malgré tout de dire ce que nous pensons pour que la postérité puisse bénéficier de plus d'avantages et de faveurs que nous c'est ça notre rôle en tant que société civile Mme Khadifal Tal quelle conclusion allez-vous tuer d'une situation qui est quand même assez paradoxale je m'explique d'un côté l'état se targue d'avoir eu un taux de croissance de 7,2% alors qu'au nord du pays 245 000 personnes sont menacées par la faim Ndeye Fatou vous me donnez raison par votre question vous me donnez raison qui crée le taux de croissance comment le taux de croissance est créé dans nos différents pays y compris ici c'est ceux qui investissent c'est ceux qui investissent dans les services parce que tant qu'on n'investit pas dans l'agriculture où il y a près de 60% d'acteurs parmi les sénégalais tant qu'on n'investit pas dans la santé dans l'éducation que nous partageons ensemble mais les dividendes de cet investissement ne peuvent pas nous parvenir ils investissent dans les services dans le port dans le secteur tertiaire et industriel secteur tertiaire et industriel pas du tout dans le secteur primaire donc nous ce qu'on voudrait c'est qu'on se répartisse les rôles que l'état mette le focus sur le secteur primaire à investir dans le secteur primaire et le secteur tertiaire soit réglementé pas que c'est réglementé dans certains pays on ne peut pas se permettre de faire autant de bénéfices sur le dos des populations et de se permettre de les rapatrier il n'y a pas de réinvestissement sur le bénéfice bon maintenant ça commence parce que des organisations je ne voulais pas citer le taux avec la responsabilité sociétale il y en a qui font plus que la responsabilité sociétale que je connais par exemple le DPWOD fait plus que la responsabilité sociétale d'autres organisations aussi font nous avons eu l'avantage aussi d'avoir le soutien de la Socosim quand on a eu le forum que le président venait ouvrir à Rufis ils ont fait des efforts nous les encourageons à faire davantage parce qu'il n'est pas possible d'affamer les populations davantage et de parler de croissance le taux de croissance on ne le voit pas parce qu'ils n'ont pas investi dans les secteurs primaires et dans le secteur populaire que nous partageons le plus donc c'est des taux de croissance qui sont rapatriés tout bonnement et nous restons toujours dans le taux de pauvreté de 46,7% qui refuse de diminuer depuis lors 46,7% de pauvres et ça il y a les personnes dont vous parlez tout à l'heure ceux qui ne sont pas bien nourries et puis quand on parle de ça 245 000 familles de personnes je vois que c'est un chiffre excessif ils sont au delà ils sont plus que dans la pauvreté ils sont dans la précarité ils sont menacés par la famille dans la précarité et la vulnérabilité la plus totale donc ça c'est pas de dire du mal de quelqu'un il faut qu'il regarde les choses telles qu'il se passe et qu'on soit sérieux dans le travail de développement à tous les niveaux où on se trouve qu'on soit planton qu'on soit cultivateur qu'on soit DG qu'on soit ministre qu'on soit il faut qu'on soit sérieux et que la qualité des investissements puisse être au rendez-vous quand on prend un milliard faire en sorte qu'au moins les 60% parce que c'est réglementé le fonctionnement ne doit pas dépasser 40% et c'est un excès 40% il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que ça arrive là-bas les autres doivent arriver sur le terrain à faire les choses de développement les plus élémentaires à faire en sorte que cette fin là dont vous parlez et qui est maintenant dans les rues puisse nous épargner moi je fais partie du comité de l'OCDE qui se réunit à Paris tous les mois d'avril il n'y a pas une année où on est parti au mois d'avril et que le Sénégal n'a pas eu des zones de famine déclarées potentielles ou réelles ou factuelles ah oui ah oui ça et au vu et au su de nos autorités mais c'est eux qui viennent présenter le programme mais évidemment le programme est évalué la situation agricole nutritionnelle et de sécurité alimentaire est évaluée par la CDAO par les services et les experts de la CDAO s'est évaluée à l'avance et il se projette évidemment il n'y a pas eu beaucoup de plus cette année comme il le faut mais gouverner c'est prévoir maintenant qu'ils ont dit que ça se déclare peut-être que avant que ça n'arrive véritablement ça va être réglé nous nous venons de bénéficier d'un programme de sécurité alimentaire de filet de sécurité pour des villages si je vous dis les noms peut-être que vous allez sourire vous ne les connaîtrez pas enfoncés dans le baoul enfoncés dans le fatigue qui devront recevoir les services de la FAO le soutien de la FAO en argent et en nourriture en produits agricoles que nous transformons nous c'est la chaîne de valeur qu'on doit leur donner à raison de 8 à 10 kilos par individu oui étant donné que vous êtes spécialiste dans le domaine agricole qu'est-ce que cela vous fait de constater cet échec pas tant noté dans la campagne de commercialisation de l'Arachide qui est un maillon fort même de notre agriculture apparemment ce n'est pas un échec pour les autorités peut-être qu'il faut attendre qu'ils fassent l'évaluation de la campagne les paysans on les voit les paysans non on les voit tous les jours on les voit tous les jours mais puisque c'est un autre son de cloche qu'on entend des autorités la sagesse nous indique d'attendre peut-être qu'ils vont faire l'évaluation officielle de la campagne et ils tireront certainement un communiqué à partir de quoi parce que nous nous cultivons moi je suis né dans un village je suis né à Lambaye donc je sais de quoi on peut parler ici mais je préfère faire dans la dans la modestie et dans la sagesse et dans la prudence pour attendre la version officielle de l'état mais nous savons tous qu'il y a des problèmes y compris dans la zone des Nyaï où se trouve mon champ nous n'avons pas eu d'eau cette année et il n'y a pas de programme d'aménagement hydraulique parce que justement ça ne dépend pas du ministère de l'agriculture donc trois ans nous sommes nombreux à ne pas cultiver dans la zone des Nyaï à Djender et ça c'est connu faute de pluie je pense que quand même on ne peut pas être riche quand on travaille deux mois sur douze on ne peut pas être riche c'est tout ça qu'il faut revoir comment peut-on faire pour que les cultures maraîchères intermédiaires contre saison qu'on puisse après l'hivernage qu'on puisse avoir suffisamment d'eau pour faire le maraîchage pour faire la agriculture pour faire autre chose pour occuper le paysan au in fine qu'ils puissent gagner plus que le salaire de deux mois de plus sur douze rester au chômage au village nous ça nous pèse en tant que villageois évidemment on n'est pas on n'est pas très à l'aise dans ça mais voilà c'est comme ça c'est comme ça au plan éducatif la crise scolaire prend de l'ampleur et à l'origine il y a un non-respect des accords signés par l'état mais aussi une dette de 16 milliards que l'état doit aux écoles privées à votre avis comment faire pour sortir de l'ornière bon nous on est intervenus avec les amis de la société civile en 2012 quand l'année était menacée de devenir une année blanche on ne peut que déplorer les images que nous voyons de nos enfants qui n'arrivent pas à apprendre et qui veulent quand même devenir quelque chose pour aider leur maman pour se prendre en charge j'ai juste un appel à faire à ce niveau c'est celui de demander à l'état de faire encore des efforts et de rediscuter de rediscuter et de faire en sorte que parce que nous sommes dans une année pré-électorale nous savons tous que ça s'est toujours passé comme ça donc c'est à l'état de regarder les syndicalistes montent les enchères qu'est-ce qui peut être fait parce que là aussi c'est pas pour leur donner raison c'est pas raisonnable depuis 2014 ils avaient quand même le temps de poser les problèmes avant maintenant il y avait même des accords qui étaient signés disons nous la vérité les accords étaient signés ils devaient depuis lors poser et revendiquer depuis lors sans arrêt peut-être qu'en ce moment on ne serait pas arrivé à ce niveau aujourd'hui où la chose est devenue grave c'est mes collègues qui m'ont su enseignante mon premier métier c'était un métier d'enseignant donc je ne peux que être solidaire avec mes collègues mais l'état qui est responsable de nous tous qui est responsable des études responsable de tout doit revoir la possibilité de s'asseoir et de rediscuter et trouver même une solution transitoire une solution transitoire intermédiaire à la situation je pense que là aussi nos chefs religieux doivent s'impliquer nous en tant que femmes on s'était impliqués avec le chef du gouvernement qui était au Kingford Palace avec tous les organismes du monde enseignant les résultats c'est quoi je vous le demandais est-ce que ça a donné les résultats qu'il faut maintenant nous sommes au moment des constats des faits d'aujourd'hui ce qui s'est passé c'est ce qu'ils ont fait savent si ça a réglé le problème oui ou non il s'agit maintenant d'aller vite et d'essayer de faire en sorte que quelque chose soit fait au plus tard dans un mois pour qu'on puisse permettre aux enfants de reprendre les classes et de terminer leur programme et nous en tant que femmes on est tout à fait disposé on l'a déjà fait en 2012 de 2011 de août 2011 jusqu'à 2012 on a travaillé sur ça avec la société civile avec la situation de femmes africaines solidarité par Binte Diop que je salue au passage nous avons travaillé fort dans ça et nous avons eu en tout cas des résultats pour les zones d'intervention où on était avec le QCM et pour discuter de l'avenir de nos enfants Monsieur Sérégis pourquoi vous êtes absente des structures comme le HCCT et le conseil économique depuis 2012 c'est pas à moi qu'il faut poser la question vraiment je ne sais rien de tout ça je l'ai constaté et je remercie le ciel de m'avoir donné d'autres opportunités en dehors du pays et c'est comme ça qu'est-ce qui se passe entre vous et le régime actuel si on fait le point non rien du tout n'est c'est que je ne je pense que vous n'êtes pas associé en tout cas je ne fais pas de politique ok je ne fais pas de politique c'est pourquoi vous êtes écarté je n'ai pas le droit de dire que c'est à cause de ça parce que mon organisation effectivement est mise en place comme ONG donc je suis dans mon rôle à politique et toutes les fonctions que j'obtiens jusqu'à l'Union africaine c'est des fonctions à politique mais je pense que le développement c'est l'affaire de tous je suis en train de penser que le développement ça devait être l'affaire de tous et que certainement les camaraderie les clanismes n'ont jamais donné de résultat dans l'histoire de l'humanité dans l'an dernier beaucoup d'opposants se sont mis de tels agissements au sein du pouvoir souvent ça ne donne pas une gestion clanique ethniciste peut-être que cette fois-ci ça peut nous donner des résultats mais ça n'a jamais donné de résultat je parle de l'histoire je parle de ce que ma lecture mes recherches et mon expérience m'ont permis de constater parce que nous ne sommes pas des japonais nous ne sommes pas des bagnamboulengue moi je n'en suis pas je m'appelle Khadi Faltal je suis d'ici donc je n'ai rien qui peut permettre à ce que véritablement dans la gestion du pays que je sois complètement absente bon ça ne peut être que l'oubli parce que peut-être que comme vous l'avez souligné vous ne faites pas de la politique je ne fais pas de la politique donc je n'ai pas la visibilité de ceux qui animent des meetings et qui défendent les uns et les autres mais je n'en ai pas fait avant ça fait longtemps que la FAO est là est-ce qu'on a fait politique pour les autres ? non on n'en a pas fait et pourtant 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 vraiment tout le monde est bien dans son coin et nous sommes extrêmement heureux parce que nous ne devons rien à personne la transition est toute faite pour parler politique à un an de la présidentielle qu'est-ce qu'il faudrait comme astuce pour les femmes afin qu'elles qui souhaitent même briguer le suffrage des Sénégalais afin qu'elles ne puissent pas avoir vraiment des échecs lamentables au soir du 24 février 2019 autant des jours je vous ai dit que je ne connais rien de la politique oui est-ce que dans vos débats politiques vous faites participer les femmes beaucoup même ah oui oui mais dans les débats en français il n'y a eu que quelques deux trois femmes vous la quatrième qui ont participé mais il faut il faut interroger les femmes qui sont actuelles dans la politique ce que je sais en tant qu'observateur je sais que les candidatures qu'on a connues n'étaient pas des candidatures tout à fait préparées et arrimées sur des appareils politiques rodés c'était de nouveaux appareils je félicite les amis qui ont osé se présenter mais la chose n'est pas un jeu c'est beaucoup plus sérieux que ça à l'analyse on peut comprendre qu'il y a aussi des présentations des candidatures de contribution il y a des candidatures de contribution et le niveau de la femme si actuellement c'est cela que ça permet qu'à cela ne tienne on peut continuer à avoir des candidatures de contribution même si on a 0.000 qu'on sache que oui tu as participé et qu'on te donne quelque chose cela évidemment ne contribue pas à valoriser elle amuse plutôt la galerie le combat ça amuse la galerie mais comme c'est une liberté personnelle de se présenter je ne peux pas faire et puis elles tous c'est mes amis celles qui se sont présentées c'est des amis à moi que j'ai fréquenté que je connais très bien et quelquefois quand tu regardes la chose tu ne peux pas tu ne peux pas les condamner parce que le silence dans lequel on a emmuré certaines femmes les oblige à se faire voir et là je pense que ça va continuer comme ça mais comme je ne connais pas beaucoup de la politique je leur souhaite simplement de faire de bons parcours mais la politique il me semble que c'est très complexe est-ce que ce n'est pas notre société aussi qui n'est pas assez préparée pour il y a de cela il y a de cela notre société aussi n'est pas très féministe c'est encore à l'heure des balbutiements qui reconnaissent même à la femme de prendre la parole de parler et de faire ces choses nous avons la parité mais ce n'est pas la parité telle que c'est appliqué comme ça qui va nous faire france nous avons aussi un autre défaut les femmes ne se soutiennent pas aucune candidature féminine n'est soutenue par les femmes ça les sociologues peuvent regarder ça et l'analyser nous donner les résultats je vous remercie madame Khadi Faltal je rappelle que vous êtes la présidente de l'AFA et que vous étiez notre invitée dans l'émission Opinion merci c'est à moi de vous remercier et de remercier tous les téléspectateurs et de donner toute ma satisfaction d'avoir participé à cette émission oui et c'est partagé surtout qu'on est dans le cadre du mois de mars un mois autant qui est dédié aux femmes bonne fête à vous merci c'est venu d'une manière tardive je vous souhaite bonne fête et à toutes les femmes c'est tout le mois de mars c'est tout le mois de mars mais bonne fête à vous aussi et à tous vos proches merci à très bientôt merci beaucoup merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention merci à cher Ahmed Tidiane Diop qui a réalisé cette émission merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination Ousey Moussal pour la décoration excellente semaine à vous rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah